bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola et vous suivez des patrons à la république démocratique du coro mercredi 31 octobre 2023 bonjour messieurs les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale ça va très bien nous excusez au fait comme vous le savez la situation sécuritaire dans la ville de goma est relativement calme sauf que nous déplorons encore une fois l'assassinat d'un jeune dans le territoire de niragongo et comme vous le savez niragongo reste parmi les territoires les plus chauds de la provenant qu'ils vont et surtout comme le savez qu'il ya ces terroristes rwandais qui ne cessent d'attaquer toujours les efforts de ces sur toutes les positions qu'ils ont déjà conquises dans le niragongo voulait comme le savez hier yaïs et rwandais ont encore voulu déborder heureusement il s'est sorti à une force d'autodéfense et à une force républicaine ce que de l'armée si on peut y aller du côté retour vous le savez ces terroristes ils sont toujours là du côté kitchanga où nous félicitons la population du fait qu'ils ont refusé de prendre part à la réunion convoqués par ces terroristes rwandais et 23 rdf dans la cité de kitchanga ils ont procédé à l'intimidation ils commencent à intimider le cadre des bases à l'heure disant qu'ils sensibilisent la population de rentrer puisque la population ont refusé de cohabiter avec à ces terroristes rwandais 1 23 rdf je crois du fait qu'ils s'opposent c'est aussi un voie une voie libre qui laisse à l'armée pour que l'armée puisse aussi mieux faire à son travail et nous encourageons encore une fois la présence des des jeunes d'autodéfense qui depuis hier ils étaient aux alentours de kitchanga c'est pourquoi ces terroristes rwandais commence à imposer la population de rentrer et quitter là où ils c'est ils ont pris les fiches nous apprenons qu'ils aient l'air pour instaurer ou alors le mouvement instauré en tout cas les un couvre effet c'est tout l'étendue de saison des contrôles la circulation désormais limité entre 5h30 à 18h juste pour le moto et véhicule de 5h30 à 21h pour tous les oui en fait je lis leur communiqué en disant qu'ils instaurent un couvre effet pour l'avantage de la population fait aujourd'hui il ya une pression quand vous ne croyez pas et c'est pas seulement ça ils commencent à intimider la population en disant qu'ils hébergent les hozalendo qu'ils hébergent les fardes et ils craignent qu'il y aurait des militaires qui sont déjà dans leur tour et que ces militaires peuvent les bouter dehors comme ils sont en train de les bouter dehors en fait ce qu'il faut savoir il faut comprendre dans leur couvre effet c'est la prouve qu'ils ont peur ils savent que l'armée ne dorment plus aujourd'hui ils savent que les jeunes d'autodéfense sont tellement déterminés et ils sont en train de comprendre quelle est la détermination de la population congolaise envie de vouloir mettre fin à l'air karaoké ce qui est sûr est que qui se prépare nous sommes en route et nous n'allons pas nous fatiguer tant qu'ils seront encore si notre territoire la population doit ils doivent comprendre et qui est il ya un devoir majeur de se sauver de se libérer des mains de ces sades de ces démons rwandais à 1 23 puisque ces gens on peut pas quoi la lumière et l'obscurité ce sont des choses qui ne peuvent pas cohabiter ensemble c'est que advienne que pourra nous devons les faire partir qu'ils instaurent le couvre effet jusqu'à 12 heures c'est pas un problème chez nous nous allons utiliser tout ce que nous avons comme moyen pour les mettre dehors en fait premièrement ils ont peur que l'armée peut les déloger à n'importe quand deuxièmement c'est vouloir limiter la circulation en fait qu'ils aient les champs libres de passer quand ils veulent ce qu'ils veulent avoir le contrôle c'est tout ce qui bouge dada à dada dans leur zone où ils occupent il faut tout simplement comprendre aussi ça va leur permettre peut-être de faire traverser tout ce qu'ils ont déjà volé chez au rwanda fait que les gens ne sachent pas ce qu'ils vont faire traverser ça peut être aussi peut-être ils veulent faire traverser les bois qu'ils ont déjà abattis dans notre parc ici vous le savez lorsqu'ils volent les biens lorsqu'ils prient les biens de la population c'est la population qui nous alerte en premier lieu et lorsqu'ils nous alertent du fait qu'ils les imposent un couvre-effet d'office on n'aura plus accès sur toutes les informations mais je suis certain que la population ne va pas accepter ils ont utilisé beaucoup de moyens pour les contraintes alors on revient sur les affrontements qui ont lié hier toute la journée de lundi voilà il faut en tout cas préciser qu'il y a eu plusieurs attaques contre les positions de l'armée en tout cas n'a pas tardé elle a riposté on a vu des socoyers monté espoir moi exactement c'était tôt le matin d'abord que notre socoy a été en action et pendant la journée notre socoy à travailler nous encourager quand même la rapidité de nos forces armées nous encourageons cette expertise qu'ils mettent au service de la de la république nous sommes sûrs et certains que nous allons gagner cette guerre en fait c'est que les gens ne parviennent pas à comprendre beaucoup de gens se demandent mais apparemment la rdc a cédé ruchuru la rdc non la rdc n'a pas cédé et moi je l'ai toujours dit cette guerre nous ne sommes qu'au débit de de ces guerres ouais alors c'est terroriste rwandais rdf 1 23 ils savent que leur partenaire de la cesse encore là c'est pourquoi ils cherchent à mettre pression si le gouvernement congolais en fait de voir si le gouvernement peut leur accorder les dialogues mais c'est que nous nous savons nous la population congolaise et d'ailleurs j'ai suivi même les conseillers spécial du chef de l'état y revenir que rien n'a changé ils ne vont pas dialoguer avec ces gens c'est que la population se prépare tout simplement à sur tous les plans spirituel moral et physique puisque tous nous devons participer pour que la république soit sauvée une fois pour toutes le mandat de l'eac va prendre fin ici les 8 décembre et ils doivent commencer à quitter les sols congolais avant les 8 décembre c'est que les tout derniers membres de l'eac surtout les forces militaires ils vont quitter les sols congolais les 8 décembre et moi je crois que lorsqu'ils vont quitter puisque là nous n'aurons plus suivre les questions c'est le feu non là ça sera à une fois pour toutes mais quand même avant même cette date du 8 décembre l'armée travail les jeunes d'autodéfense travail c'est que la population et l'armée travaille comme ils devraient faire un taquet citoyen de la république démocratique du congol je crois ça ça sera ouvrir les feux ça sera mettre l'huile au feu ça sera vraiment mettre je ne sais pas comment qualifier ce que ça peut être mais ça peut être plus grave que la guerre que la population mène contre la monisco aujourd'hui puisque la monisco semble oui nous savons elle collabore aussi avec les rebelles mais c'est pas directement de la manière dont nous voyons nous voyons les assez collaborer avec ses terroristes rwandais rdf et moi je crois que dépasser cette date c'est signer la guerre contre la population congolaise c'est pas s'attaquer nous allons les pousser à quitter les sols congolais on peut accepter qu'il reste chez nous si et seulement si il prend les armes contre ces terroristes leurs frères 1 23 rdf là on peut leur dire vous allez quitter d'une manière modérée mais si il ose dépasser cette date et qu'ils croisent les bras en donnant appuis logistique militaire alimentaire à ces terroristes rwandais en 23 rdf je crois ça sera une guerre sans fait une guerre sans merci exactement et là vous allez voir dans quelle température se dilate la population congolaise c'est qu'ils n'ont jamais vu il peut les voir moi aujourd'hui je peux me frotter les mains je peux même dormir aujourd'hui je peux marcher aujourd'hui dans cette ville de 0 à 5 heures du matin je peux marcher comme je veux aujourd'hui puisque la population congolaise a pris conscience aujourd'hui tous nous participons pour que nous puissions mettre fin à l'insécurité dans cette ville de la même manière que vous voyez la population s'est mobilisée contre ces rwandais et 23 c'est de la même manière que vous allez voir la population s'est mobilisée contre cette force inutile de l'eac moi je crois que c'est assez c'est possible de résoudre certains problèmes sans que nous n'ayons fait recours à la violence c'est possible que nous puissions résoudre certains problèmes sans qu'il n'y a pas quoi qui est cool madissant voyez-vous et moi je crois que cette prudence surtout la sagesse bantou devrait aussi caractériser à surtout certains qui sont dans cette force inutile de l'eac et la même manière ou bien cette sagesse leur pousse de respecter la date leur donnée par les gouvernements c'est que nous nous allons mettre notre gouvernement devant un fait accompli nous allons mettre aussi ces occupants étrangers de l'eac devant un fait accompli mais vous devez comprendre l'effet accompli c'est lesquels nous devrons mettre devant notre gouvernement ne sera pas de la même manière que nous allons faire avec ces gens parce que nos gouvernements nous n'allons que leur dire de dire à leurs partenaires de partir or le gouvernement en a déjà dit c'est que nous on viendra tout simplement que pour les remettre la lettre qu'avaient écrit le gouvernement voyez-vous et leur dire voilà la date vous devez partir et d'ailleurs à partir du 1er décembre nous allons commencer à les rappeler vous vous rappelez très bien nous leur avions donné une semaine une semaine c'est passé mais ils ont essayé quand même de changer l'attitude voyez-vous et nous savons actuellement où est ce qu'il faut taper c'est quel levier de il faut appuyer non ça reste encore confidentiel nous n'allons pas tout est allé vous savez les sougira merveille nous suivent vous savez les élèves et roussine de leurs compagnons nous suivent nous ne voulons pas les donner nos stratégies nous devons cette philosophie la sagesse ban tout basé si la discrétion doit nous caractériser aussi dans nos agissements mais c'est possible c'est possible premièrement il faut il faut il faut dire que les élections c'est un devoir démocratique et c'est un droit démocratique c'est qu'il est de plein droit à nos compatriotes compatriotes de massissi de rouchourou de participer au processus électoral en fait de se choisir leur propre à représentant et leur chef de l'état alors quoi qu'il ya des contraintes qui se profilent d'ici et là mais quand même le gouvernement a pris des mesures pour en fait de permettre à nos compatriotes de participer aux élections et parmi ces mesures il ya à il ya la puissance publique et cette puissance publique va tout faire pour veiller afin que nos compatriotes puissent participer aux élections c'est que ces terroristes rwandais que vous voyez là-bas mais vous n'allez plus les voir ça c'est sûr et certain la manière dont la jeunesse se mobilise la manière dont l'armée se mobilise je suis sûr et certain que nos compatriotes vont participer à ces élections alors comme vous le savez ça ne sera pas de la même manière la même manière comme nous qui sommes en ville ça sera un peu difficile pour nos compatriotes puisqu'ils vont venir fraîchement à des cas de déplacés ils vont venir fraîchement de la guerre voyez vous c'est que le temps que ça va prendre pour les installer elle est pour leur insertion ça peut prendre un peu de temps à ça sera pas comme nous qui sommes ici mais je suis certain que nos compatriotes vont aussi faire leurs devoirs démocratiques et exercer les droits patriotiques les armées ne sont pas des congolais ils vont voter comment ne sont pas des congolais non ce n'est pas les zones ce sont des occupants ce sont des chiens de chasse de monsieur paul kagame ces terroristes rwandais doivent rentrer chez eux puisqu'il ya ce que les gens ne parvent pas comprendre si on nous amène ces gens au nord de l'1 23 c'est pour nous faire croire qu'il ya des congolais or c'est l'armée rwandaise comment l'armée rwandaise peut voter ici chez nous ils ne peuvent pas voter ils vont rentrer chez eux soit en train de fuir ou bien soit dans des sacs ou bien c'est là qui réfléchissent peuvent rentrer état vivant rentrer état vivant c'est se rendre comme les autres se rendre chaque jour chaque jour il ya réduction au sein des efforts de ces terroristes rwandais et 23 ils se rendent 10 jours au jour c'est les efforts de ces voyez-vous et c'est là qui sera ils seront repatriés rapatriés chez eux pour être y être jugé ou bien envoyé à une instance qui va leur juger voyez-vous et d'autres c'est là qui s'entête ils vont se rater contre notre socoy ils vont se rater contre les jeunes d'autodéfense exactement il n'aurait qu'il pas en arrière j'avais dit à la population devrions être à kibumba les dimanches et il ya certains de nos compatriotes qui sont rendus à kibumba pour rendre visite à nos jeunes d'autodéfense et moi même je pense qu'à la semaine prochaine je crois nous allons initier des activités pour pour voir comment est-ce qu'on peut apporter notre assistance à nos jeunes compatriotes résistants ouazalendo c'est là qui tiennent debout nous allons commencer de contact avec eux avec ceux là qui sont un peu loin pour voir comment est-ce que nous allons arriver là où ils sont la majeure partie c'est par nos effards de c'est exactement qu'ils étaient à kibumba ils sont toujours à kibumba exactement il est un seul soit kibumba nos effards de soit kibumba et vous le savez la fois dernière c'était hier d'ailleurs ces terroristes rwandais ils ont attaqué vers mboga mais quand même matin et la manière de nos effards de c'est on répondit et aux jeunes d'autodéfense ouazalendo je crois que s'ils osent encore je crois qu'il y aura à bon je vais pas tout étaler mais quand même nos effards de c il n'est qu'il pas ils sont en train de progresser petit à petit petit à petit à ce qui est sûr avec les attaques de trois jours ici qui venaient de sibir notre armée et nos jeunes d'autodéfense ouazalendo les attaques de ces terroristes rwandais 1 23 facilité par les kenyans et les ougandais il ya encore une petite partie où il ya des petits problèmes mais je suis sûr et certain qu'on va résoudre et ça et que les gens ne paniquent pas on doit pas perdre espoir nous allons gagner ça c'est sûr et certain et après avoir à pacifier après avoir fini avec les ratissages des kiboumba vous allez comprendre que les cordes umbilical sera coupé une fois pour toutes entre les chemins qu'empruntent ces terroristes rwandais en 23 qui leur facilite à accéder à amas ici et aussi vouloir infiltrer la ville de goma c'est que beaucoup de mesures sont en cours et parmi ces mesures je préfère me mettre pour ne pas donner à ces terroristes rwandais c'est que pense la population et c'est que fait son armée vous devez comprendre quelle est la différence entre kabila qui est la différence entre les dirigeants que nous avions déjà connu non kabila kabila avait fait fuir monsieur katoumbi pourquoi mais cela ça montre au monde que kabila n'était pas démocrate mais félix montre qu'il est démocrate puisque lorsque kabila avait fait fuir monsieur moïse katoumbi félix l'avait ramené au pays à lui remettre un passeport congolais voyez vous et aujourd'hui à félix laisse la chance à tout le monde de compétir avec lui c'est qu'on laisse voilà d'abord c'est que nous on voulait non mais que tout le monde peut partir puisse participer aux élections on laisse les libres et soit à la population que la population puisse choisir qui il voit être meilleur président qui il voit qui peut faire mieux à la république est ce que félix fait mieux afin qu'ils puissent continuer en prolonger son mandat est ce qui ne fait pas mieux c'est ça la démocratie la démocratie pouvoir du peuple par les peuples et pour le peuple et le chef de l'état démocrate qu'il est puisque s'il était rancinier il devrait faire partir félix mais comme il a entendu il a dit non à l'âge que la justice fasse son travail la justice notamment la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle a accordé cette chance à tous les candidats puisqu'aujourd'hui il soit 26 candidats on a laissé à tout le monde qui tout le monde puisse participer qu'on puisse convaincre la population la population de choisir moi je crois c'est une bonne chose et ça augure quand même d'une bonne odeur je ne sais pas qu'est ce que les gens peut traiter des forces il faut aussi faire la différence entre les amateurs les suiveurs et les électeurs c'est pas tout tout toutes les personnes qui applaudissent qui ont des cartes d'électeurs ne vous voyez pas être applaudi par trois ou quatre bandits en croyant que vous avez des électeurs il ya des électeurs et les suiveurs c'est pourquoi les gens doivent faire attention et c'est pourquoi moi même j'ai dit à aux équipes d'observation électorale vraiment il faut qu'ils aient une prudence puisque vous pouvez confondre les électeurs et les acclamaires non il venait il venait de mettre tout le monde à sa place c'est là qu'il y avait des confusions qui va bloquer katoumbi je crois qu'ils étaient confondus il ne l'a pas bloqué c'est la montre que félix n'a pas d'aimer de la justice c'est la montre que félix n'est fait pas d'ingérence on sait au sein de la justice moi je crois ça devrait être aussi un message pour celles-là qui appellent surtout ces petits 1 23 avec leurs acolytes qui disent que non félix devra je sais pas si les gens ont vu aussi ces tweets mais moi je les vis que félix devra s'impliquer pour que les moangachoutchou et les autres soient soient libérés c'est la montre que félix n'a jamais donné d'injonction d'injonction plus tôt à la justice que la justice puisse lui rendre tel ou tel autre il y a des lycées sangha qui parle et qui ne fera en tout cas confiance qu'au décomptage des églises au vent c'est là ça c'est avoir déjà peur je ne sais pas comment vous ne pouvez pas faire confiance à la à la séni par exemple or la c'est exactement il ya même d'autres observateurs pourquoi vous aider quelle église dont il fait alizio une église qui n'est plus église au milieu du village moi je n'ose même pas croire que moi je peux avoir confiance je parle de la 5e c'est l'église mère de qui non vous savez moi je suis chrétien attendez je suis chrétien je sais qu'il ya celui qui avait créé les cellulateurs je sais qu'il ya jésus christ mais l'église catholique sont des commerçants ce ne sont pas des chrétiens ils ne nous ont jamais prêché la bonne nouvelle ce sont des chrétiens ils vendent leurs services à celle qui les veulent ils vendent leurs homélie aux chrétiens ils vendent vous avez vu la fois dernière ils avaient vendu leurs services à la mouka et la mouka l'air avait très bien payé je crois aujourd'hui si même l'union sacrée avait les moyens pour payer la 5e ils peuvent payer la 5e la 5e va donner les résultats là dans l'essence de volonté de l'union sacrée et même je n'ai pas pu payer aussi l'union sacrée la 5e et la 5e va donner le bilan à l'adolescence de favoriser le délicieux sang c'est tout à fait normal ce sont des vendeurs de leur service c'est comme des mercenaires on finit par cette actualité toujours aussi les places sécuritaires cela on va finir on va faire un tour dans les masses si nous appellons tout cas qu'est qu'on va en tout cas les contégeurs de la force régionale de léa c'est qu'on voit quand déjà bourronné de la force régionale de léa c'est en tout cas qui transportait la ration pour les militaires qui sont dans la base de kitchana oui c'est une information d'abord bien vérifié puisque nous venons de recevoir la même alerte ce qui est sûr les bourrondais ils n'ont pas le même comportement que les kenyans les sites soudanais et les ougandais et ils ne veulent pas voir quand même ces terroristes rwandais 1,23 rdf violer les petites filles violer à nos grands-mères voler les biens de la population et tuer les jeunes innocents c'est pourquoi ils n'ont pas le même langage et partout là vous les voyez ces rwandais ont toujours eu peur pourquoi vous voyez ils ne veulent pas vraiment cohabiter avec eux puisqu'ils n'ont pas le même comportement qu'avec d'autres comptes déjà mais je pense qu'il y aura tout à l'heure là il ya je crois qu'il ya déjà des mesures qui sont prises pour contraindre à ces terroristes rwandais de laisser les libres champs à cette force notamment les bourrondais vous savez à les bourrondais et ils pensent que les congolais doivent vivre calmement dans leur pays et qui doivent profiter de la richesse qu'ils avaient donné aux congolais chose que les rwandais ne veulent pas comprendre quand je parle des rwandais je parle de ces génocides sagninaires 1,23 rdf ils ne veulent pas voir la population vivre calmement et pour eux ils préfèrent qu'ils aient toujours des ordres mais je suis sûr et certain qu'elle sait quand déjà ils vont passer puisqu'elle n'est tardé pas ouvrir les feux c'est que s'il est blanc il blague tout s'il continue à les maintenir les cinq minutes qui va suivre vous allez me signaler ce qui va arriver soutien total à notre force surtout nos voyants soldats c'est là qui sont les lignes de front nous soutenons toujours des bonnes initiatives allant dans le sens de pacifier la région est la république démocratique du congo nous sommes derrière vous nous vous lâcherons jamais quoi que l'ennemi face qu'on peut plus publicité quoi que l'ennemi mette en marche comme moyen nous sommes derrière nos efforts dc et nous appelons toujours la population démontrer un soutien indéfectible vis-à-vis de notre armée faisons tout ce qu'il faut pour que nous puissions porter s'il s'agit d'un secours que nous puissions les porter à notre armée et aussi à nos jeunes combattants ouazalendou mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de vous avoir regardé bye bye